Bonjour, Valéry Renaud pour le blog du Bac français. Alors aujourd'hui, une petite lecture analytique. On va s'intéresser à une pièce bien connue, célèbre, d'un auteur célèbre aussi, Molière. C'est Don Juan, écrite en 1665. Et on va analyser la scène d'exposition, qui est un petit peu la scène qui donne le ton de la pièce pour peu qu'on puisse décrypter un petit peu les présupposés, ce qui est un petit peu sous le texte. Chose qu'on va essayer de faire dans cette lecture analytique. Donc vous pourrez sur le site du blog du Bac français accéder au texte au bas de la vidéo et également un petit peu plus tard, quand j'aurai le temps, aux commentaires composés, rédigés intégralement. Voilà. Bien, nous allons expliquer la scène d'exposition de Don Juan, pièce écrite et représentée en 1665. Pièce qui arrive un an après, une autre pièce qui s'intitule Tartuffe, et qui a fait scandale, qui a provoqué de la part de ce qu'on appelle le parti des dévots, et bien l'interdiction de la pièce. Donc lorsqu'un an plus tard, Molière revient sur les planches avec ce personnage bien connu, puisqu'il l'a emprunté à Tirso de Molina, ce personnage de libertin et de séducteur, et bien ce parti des dévots l'attend en quelque sorte au tournant, et Molière le sait pertinemment, et cherche l'occasion de le faire interdire de nouveau ou de le faire condamner. Donc Molière, dans cette pièce, et particulièrement dans cette scène d'exposition, qui est le premier contact du spectateur avec la pièce, et bien va se livrer à un jeu avec les limites de la moralité, les limites de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, et va également brouiller un petit peu les cartes en déplaçant le problème, ou en compliquant le problème du terrain de la moralité à celui également de l'esthétique. Alors, nous allons lire un passage. Sganarelle, tenant une tabatière. Quoi que puisse dire Aristote, et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravis tant donné à droite et à gauche partout où l'on se trouve ? On n'attend même pas qu'on en demande, et l'on court au devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. C'est bien donc, cher Guzman, que donne Elvire ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée ? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Alors, on va étudier cette scène d'exposition dans son entier, dans son ensemble, selon trois axes, montrer tout d'abord que c'est un éloge qui en a affaire à un éloge paradoxal du tabac, mais qui est complètement détaché de l'action. Dans un deuxième temps, on montrera qu'on a une exposition un petit peu plus classique, d'une intrigue amoureuse de comédie, pour finalement nous intéresser, dans un troisième temps, au portrait péjoratif du libertin fait par son valet, Sganarelle. Alors, dans un premier temps, cette éloge paradoxale du tabac, elle semble ne pas être reliée à l'action, et en fait, il ne l'est pas du tout. Et puis, on a Sganarelle qui se réclame d'Aristote, donc c'est un peu surprenant qu'un valet, un homme du peuple, se réclame d'une autorité philosophique et culturelle comme Aristote, d'autant plus que cette référence s'avère complètement grotesque, étant donné que le tabac, étant une plante américaine, Aristote ne pouvait pas la connaître. On a donc Sganarelle qui fanfaronne, et qui parle d'un sujet qui apparemment ne le maîtrise pas, mais d'un sujet qui était l'enjeu, le tabac, en fait, de débat. Alors, à la fois médicaux et moraux, à cette époque. Donc, il y a une espèce de résonance, ici, avec le personnage du libertin, dont il sera question un petit peu plus tard. Ce valet, qui est un petit peu grotesque, on en a la preuve, enfin, on en a un autre signe un petit peu plus loin, puisqu'il prétend, dans ses arguments, que le tabac développe la générosité. Or, ses actes ne sont pas du tout en accord avec ses paroles, puisqu'une didascalie nous dit qu'il tient une tabatière dans la main. Mais rien n'indique qu'il partage, effectivement, qu'il fait ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, par exemple, à la ligne 7, on n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Donc, cet éloge paradoxal du tabac est complètement détaché du reste de l'action. On a ce « met » ensuite à la ligne 9, qui vient comme une opposition, comme une rupture, et qui va lancer ensuite l'exposition proprement dite, la double énonciation un petit peu plus traditionnelle. On peut imaginer ici que, dans les neuf premières lignes, Molière se sert un petit peu de son personnage pour affirmer sa liberté, par cette référence à Aristote, mais non pas sa liberté en morale, mais plutôt sa liberté en matière d'esthétique et en matière de composition dramaturgique. Ensuite, à partir de la ligne 9, eh bien, on a quelque chose de classique. On a Sganarelle qui, s'adressant à Guzman, lui rappelle des choses qui sont très connues de lui, puisqu'elles viennent d'être dites juste avant, et qui sont dites, en fait, pour le spectateur. On a un rapide résumé, entre les lignes 10 et 15, de la chaîne d'événements qui les a amenés ici et maintenant. Mais on a ensuite, dans le dialogue qui s'instaure, dans le jeu de questions-réponses entre Guzman et Sganarelle, un brouillage des genres. La comédie et la tragédie étaient deux genres bien distincts, bien séparés par l'esthétique classique. Or, ici, on constate qu'on a deux valets, donc deux personnages de comédie, qui prennent fête et cause, enfin, en tout cas, Guzman particulièrement, prend fête et cause pour sa maîtresse, Don Elvire, qui est un personnage de la noblesse, donc plus un personnage de tragédie. D'autant plus que, selon le récit de Guzman, des étapes, en fait, de la séduction, eh bien, on apprend à la ligne 37 que Don Juan a forcé l'obstacle sacré d'un couvent. Donc, là, on touche à des questions théologiques, puisqu'il est question de Dieu, et, en fait, on apprend que Don Elvire s'était consacré à Dieu, et que ce libertin incroyant, athée, eh bien, s'est mis, donc, en concurrence avec Dieu pour lui ravir, en quelque sorte, Don Elvire. On a donc un mélange, ici, entre le comique et le tragique, avec un comique de caractère, de ce personnage, Guzman, qui prend fait et cause, qui s'identifie complètement à la cause de sa maîtresse. À force de questions pressantes de Guzman, eh bien, Sganarelle va consentir, finalement, à livrer un portrait, et un portrait très péjoratif, en fait, de son maître. On a, à partir de la ligne 45, une énumération d'injures, on peut les citer, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, et qui ne croit ni ciel, ni saint, ni dieu. Donc, toutes ces choses, eh bien, dénoncent, en fait, l'incroyance de Don Jean, son libertinage d'esprit. Le problème est que le valet est fort maladroit, puisqu'il mêle à tous ces termes religieux des superstitions. Le loup-garou, par exemple. Donc, en fait, l'avocat, ici, de la cause de la moralité, eh bien, dévalorise par sa maladresse la cause qu'il prétend défendre. Il continue, néanmoins, et aborde un autre volet, un petit peu plus loin, c'est-à-dire le libertinage de Mœurs, à partir de la ligne 53. Il dénonce, chez son maître, eh bien, la succession ininterrompue des conquêtes. Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes, il ne trouve rien de trop chaud, ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Donc, les deux aspects du libertinage, philosophique d'un côté, et libertinage de Mœurs, sont évoqués et sont condamnés par ce plaidoyer, en fait, très maladroit de la part de Sganarelle. D'autant plus qu'il avoue, à la fin de sa tirade, sa duplicité à la ligne 61. La crainte, en moi, fait l'office du zèle, bride mes sentiments, et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. On a donc un personnage qui avoue son manque d'intégrité, qui avoue sa duplicité, et qui fait, et qui affirme ensuite, haut et fort, son hypocrisie, puisqu'il dirait à Guzman, si Donjot apprenait ce qu'il vient de dire, il dirait hautement, nous dit-il, à la ligne 65, que tu aurais menti. Pour conclure, on peut dire que c'est une scène d'exposition surprenante, puisque Molière joue avec les limites, et ici, ce ne sont pas tant les limites morales dans cette scène d'exposition que les limites esthétiques, c'est-à-dire l'esthétique classique est mise à mal, notamment par l'intermédiaire de l'unité d'action, qui est problématique, et la séparation des genres. Mais ensuite, on va s'apercevoir dans toute la pièce, que c'est dans tout le reste de la pièce, en fait, que ce sont systématiquement toutes les règles du théâtre classique qui sont mises à mal, qui sont piétinées, consciemment par Molière, et donc il y a un brouillage par rapport à ce parti des dévots qui l'attend et qui l'attend sur le terrain de la morale, il y a un brouillage, un déplacement, en fait, de l'attention que Molière effectue du terrain moral au terrain esthétique. Bien, alors voilà, c'était l'explication de la scène d'exposition de Don Juan, en 9 minutes et 18 secondes, donc ça va, c'était assez court, je n'ai pas débordé. C'est assez compliqué aussi de faire une explication en 10 minutes d'une scène aussi longue. Quand on verra des explications de textes sur des textes plus courts, de 40 lignes, voire sur des sonnets de 14 vers en poésie, on verra que là, ce sera peut-être plus facile de tenir dans les limites des 10 minutes. Mais il faut s'entraîner et donc je vous invite à vous entraîner aussi. Merci.